Bonjour à vous, c'est Kancho de l'AFMS Team et aujourd'hui je suis sur l'Est pour faire le devblog 67 à 61 c'est un peu trop chaud en ce moment dehors donc là c'est l'été quoi donc là je vais faire d'abord le devblog 67 je vais faire à l'affilée on va choisir un petit serveur normalement le menu il a un petit peu changé depuis ça de même temps un petit peu changé dans le panneau est là alors rien voir comme une deck j'ai trouvé un serveur un peu trop rempli qui enchauffait de la merde j'arrive chez la Valère on va recher les nomades c'est un tout petit c'est parti 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 waouh oh shit putain ça fait un bas je suis pas eu ce reste et là il pleut oh quoi ? trop froid ? oh my god oh no quel temps de merde oh shit en même temps je suis à poil j'espère qu'il va bientôt faire le jour j'espère qu'il va bientôt faire le jour j'espère qu'il va faire bientôt le jour parce que là j'ai le bordel je crains que je suis tout à fait mouillé je crains que je suis tout à fait mouillé je crains que je suis tout à fait mouillé pour la fois moi j'ai les paramètres graphiques un peu à la fond quoi à fond la forme alors on va commencer par le résumé du dev 67 en gros ils ont modifié l'antichite enfin ils ont essayé de l'améliorer du moins pour le 3 juillet c'était la mise à jour les dégâts de feu en incendiaire ont été revus en gros ça fait un peu plus mal normalement j'entends un avion bref parce que j'ai dans la rue ils ont augmenté aussi le rendement de la mine qui est pas mal enfin du moins c'est pas mal du tout ils ont rajouté un casque plus un un club un sort de host club quoi qui est sympathique je vous montrerai après dans l'inventaire euh j'ai ajouté normalement aussi les land mines des mines personnelles franchement ça c'est pas mal du tout après il y a eu plein de corrections de bugs que je mettrais dans enfin je mettrais le lien du devlog ils ont travaillé aussi sur la génération de la map donc en gros normalement elle se génère un peu plus correctement enfin du moins c'est plus le bordel normalement enfin normalement ils ont réglé aussi la floraison entre guillemets le bloom c'est en anglais donc je sais pas si c'est vraiment la floraison floraison euh ils ont parlé aussi de divers travaux à venir comme euh comme le four rang 2 la tourelle la tourelle automatique là normalement qu'on place et des voitures qu'ils ont montré des sortes de dessins après ils ont montré aussi les armures en os euh qu'ils allaient faire aussi en bois normalement les nouvelles armes de mêlée et voilà voilà pour euh ce charmant devlog 67 du 3 juillet donc maintenant on va enchaîner direct sur le devlog 68 qui était du 9 juillet alors voilà pour le dev 68 ils ont rajouté deux nouvelles armes deux mêlées une glaive qui est sympathique avec une machette qui est vraiment pas mal enfin pour les amateurs de corps à corps c'est être franchement pas mal si on veut se faire une partie de galater c'est pas mal euh euh une modif de la mine en gros maintenant la mine c'est celle qui est en anti-personnel en gros elle peut être désarmée par par des gens donc en gros si vous posez votre mine en gros quelqu'un peut la désarmer en théorie voilà après plein de corrections de bugs aussi encore comme par exemple réparation par exemple on réparait une lance avant il fallait une lance quoi c'était pas logique donc maintenant ils ont mis une lance en fait on réparait du bois qui est tout à fait logique il y a aussi eu des réducts de coups d'objets pour crafter la salvage la pickaxe qui sont pas mal du tout après il y a des corrections de performance donc ça peut être intéressant pour les petits pc euh après ils ont montré des vidéos qui montrent les mouvements des personnages donc animation et tout voilà quoi c'est pas mal du tout après ils ont parlé aussi sur les prochains travaux exemple la pompe à essence la grosse boule de fer là qu'on pourrait apparemment rentrer dedans après ça va ils ont montré aussi sur les armures en bois et en os les travaux avançant ils ont montré ils ont montré aussi le satellite une mine en enfin les mines qui sont une mine d'enquête pour les mines enfin pour les mineurs voilà pour ça ils ont montré la nouvelle gueule après ils ont parlé aussi de la arbalète une nouvelle arme de distance franchement ça va pas mal ils ont parlé aussi encore de la toile de défense comme pour le D67 ils ont vraiment amélioré et après ils ont parlé aussi des armures style aimut enfin on va dire c'est rang 2 quoi mais franchement ça a l'air pas mal du tout putain mais le jeu franchement avec la météo enfin vous voyez aussi les deux donc vous voyez c'est c'est vraiment mais vraiment bien fait quoi enfin après me dites pas qu'ils font rien ce reste franchement ça met la claque enfin du moins après je suis avec des paramètres assez élés donc après peut-être que vous n'aurez pas la même chose sur votre pc mais peut-être aussi que oui ou que non je sais pas en tout cas moi perso je suis vraiment vraiment subjigué par ce jeu donc voilà alors on va continuer sur le devblog 69 qui est assez récent du 16 juillet donc allez ils ont fait une grosse mise à jour alors tout de suite ils vont me dire oh my god alors pour un point ils ont ajouté les comestiques en gros ça influe pas sur le jeu enfin juste visuel en fait c'est juste visuel c'est comestique en gros on aura un inventaire un peu comme Team Forest 2 en gros des objets qu'on lootera quand vous jouez en fait quand vous jouez dans le jeu ou sur un serveur enfin du moins sur un serveur un certain temps vous pourrez avoir des choses qui seront dans votre inventaire donc en gros ça peut être pas mal par exemple on aura des habits du style du style je crois que j'en ai eu je crois mais je sais pas si je peux les voir je sais pas du tout comment ça marche apparemment je peux avoir la veste bleue et le jean par exemple je sais pas à quoi ça correspond la veste bleue apparemment je peux avoir ça donc c'est pas mal du tout quand même je trouve en gros après c'est des stuff que apparemment on pourra créer directement je sais pas enfin ça aura des plans communautaires on va dire donc voilà ils ont rajouté ça ils ont ajouté les armures en os et les armures en bois qui seront là je sais pas à quoi ça correspond j'aurais bien voulu les crafter vous les montrer mais ça va être un peu trop long si je fais ça pour la vidéo parce qu'après il faut 200 fragments d'os il faut aller tuer l'animal il faut s'équiper et tout donc voilà ils ont rajouté ça alors après ils ont parlé aussi sur le jeu que Rust était orienté vers sur le MMO donc il sera pas pay to win exemple voilà quoi sur qu'est ce que en fait là où vous êtes sur le plan enfin comme quoi en fait en gros pour les comestiques et tout on pourra le craft comme là où je vous ai montré on pourra craft par exemple ça je l'ai eu ça apparemment parce que pantalon urbain c'est celui-là de base et celui-là c'est un jean bleu élégant aussi ils ont réglé alors pour les je sais pas si ils ont compris ils ont optimisé pour les PVT en gros c'est pour les FPS apparemment ils ont aussi rajouté l'option d'enlever dans les graphiques donc quand on fait F2 normalement dans performance maintenant on peut décocher ou cocher les textures procédurales ce qui demande beaucoup beaucoup de matière quoi matière de faire la FPS et tout donc voilà texturing correction de la carte Navidia pour aller DX9 après voilà et après ils ont parlé comme d'hab de ce qu'ils vont faire prochainement ils ont parlé aussi pour lécher un shader pour les teintes d'objets donc à ma vie on peut prévoir pour la semaine prochaine peut-être qu'on aura tout pour teindre nos vêtements ce serait vraiment pas mal après ils ont montré aussi sur les animations des armes de mêlée comme d'hab pour montrer des trucs comme ça je mettrai dans le descriptif de la vidéo après ils ont parlé aussi sur les styles d'armure enfin ils ont montré par exemple un équipement complet on va dire avec l'armure par exemple t-shirt pantalon pour nous donner un avis sur la chose quoi Tom ils ont montré la nouvelle arbalète apparemment elle est pratiquement finie donc on pourrait peut-être avoir la prochaine l'arbalète qui sera sympa après ils ont montré aussi le travail qu'on a eu sur la boule en fer donc ce sera peut-être disponible la semaine prochaine on pourra peut-être rentrer dedans et tout j'ai vu enfin du moins l'image ça va avoir pas mal après ils ont montré aussi les choses intéressantes sur la voiture ils ont commencé vraiment en fait la voiture si j'ai bien compris on pourra la modéliser on pourra mettre par exemple le post conducteur des trucs pour l'arrière par exemple pour mettre les choses donc après je sais pas c'est intéressant et aussi ils ont parlé sur la météo apparemment ils ont rajouté plein de choses après à ma vie je sais pas si la neige a été rajoutée parce que je suis dans un coin où il pleut je suis sur une côte je suis près de la mer et aussi ils ont parlé sur d'hab à la fin megan parle sur ses satellites et ses icônes donc voilà donc ça sera pas mal donc voilà je crois que j'ai dit tout ce que j'avais retenu de la mage donc voilà bon maintenant je vais vous montrer un truc franchement enfin bon après ils ont changé la AF1 console ils vont changer comme ça après bon il y a toujours les trucs comme ça après il est anti liste je sais pas où voilà alors pour les items liste maintenant ils ont mis comme ça je trouve que c'est plus mal c'est plus interactif du moins on voit ce qu'il y a sur le serveur actuellement et franchement c'est pas mal et franchement c'est pas mal en plus je sais pas on peut regarder on peut pas toucher on peut rien faire mais du moins on peut voir mieux on peut voir mieux les choses qu'il faut enfin ou comment ça peut pas être en BP ou en armes solides ça dit aussi les quantités aux craft normalement je sais pas où les 100 et 1k en gros ça ressemble à ça donc la construction tout comme ça UTM franchement c'est pas mal ça change un peu donc là ils montrent tout ce qu'on peut avoir quoi vraiment métal raffiné intéressant je vous crois pas que c'était ça c'était fragment métal je sais pas, métal raffiné je sais pas du lingot quoi bon après les atteries ils ont montré donc voilà ce que je vous disais en gros celui-là de base je m'en rappelle plus il y en a qui est de base sur le jeu mais après ils ont fait plein plein de trucs comme ça comme pour les t-shirts par exemple t-shirt de base c'est celui-là je crois avec un verre la manche langue et tout mais après ils ont rajouté celui-là quoi donc en gros c'est juste du cosmétique voilà donc c'est ça après ils ont montré ça voilà quoi ils sont pas mal apparemment aussi il y a deux trucs en fait il y a chest et ok intéressant voilà on passe toujours comme ça on peut aller tout le toujours comme ça le truc du travail médical c'est d'imagine qu'il y a pas encore vraiment beaucoup de choses en médical peut-être plus tard bon nourriture aussi peut-être qu'on regarde le four rang 2 peut-être qu'il y aura des nouvelles nourritures qui sait bon après les munitions c'est toujours aussi plein bon les trappes aussi il faudrait pas mal qu'ils mettent d'autre chose vas-y ici la mine, la mintahaste qui est pas mal du tout enfin j'ai jamais testé mais je pense qu'elle est pas mal et après bon c'est toujours ça après je crois que accident book j'ai jamais vu je sais pas quoi c'est je crois la guitare et tout donc voilà c'est tout pour le devlog 67 à 69 j'espère que pour le 70 je le ferai le jour même mais bon avec l'été voilà quoi c'est un peu le bordel donc je vous dis à plus tard c'était Gancho de la FMS team bye bye à vous en on vous Sous-titrage Société Radio-Canada